... Mickaël Darmon, Bernard Tapie-Rolac, c'est dans le procès où il était jugé pour escroquerie après l'arbitrage suite au litige lié à la vente d'Adidas. Un rebondissement qui correspond à un personnage hors normes qui s'avoue jamais vaincu. Eh oui, coup de théâtre. L'expression en fait a pratiquement été inventée pour lui. Tellement il nous a habitués aux rebondissements les plus inattendus. Il a fait fortune en rachetant des entreprises en difficulté, puis il s'est retrouvé en difficulté à cause de ces entreprises. La vie de Bernard Tapie, en fait, que l'on suit d'ailleurs depuis des années, ressemble à un monopolie grand en nature. Il est passé par toutes les cases, le business, le foot, le gouvernement. Il est allé de l'hôtel particulier à la prison, il est descendu aux enfers, remonté sur les planches avec le théâtre, à jouer au cinéma, avec toujours l'obsession de gagner ce combat contre le Crédit Lyonnais. Bernard Tapie le disait toujours. Les procès médiatiques, je les perds, mais la vraie justice, elle, fait bien son travail. Pour la politique, il avait été déniché, on s'en souvient, par François Mitterrand, mais quelle gauche devait-il incarner pour le président socialiste ? François Mitterrand, toujours malicieux, s'était ingénie à mettre Tapie dans les pattes des socialistes pour leur apprendre l'entreprise, disait-il. Tapie, c'est une histoire française, celle du petit gars de banlieue, le titi qui en veut. Et il a mis d'ailleurs le doigt là où ça fait mal en France, les histoires d'ambition et des réussites non homologuées par les codes de l'élite. On voit régulièrement d'ailleurs cette méfiance se manifester encore de nos jours, celle que Macron a d'ailleurs qualifiée de jalousie française, cette passion triste. Tapie est un pur produit de l'ENA, l'école des non-académiques. Alors l'émotion était considérable hier dans le clan Tapie, chez ses enfants, on a vu les larmes de maître Témime qu'il défend. Bernard Tapie relaxé pourra-t-il être réhabilité dans l'opinion ? Effectivement, c'est la rue d'ailleurs qu'il a toujours soutenue. Il a été celui qui a osé pour la première fois, souvenez-vous, affronter Jean-Marie Le Pen quand tous les politiques étaient tétanisés. Aujourd'hui, il gagne contre ceux qui n'ont jamais accepté ni son style, ni ses méthodes, qui effectivement souvent ont dépassé les lignes, les secrets. Il en a encore beaucoup, il les garde précieusement. Tapie qui dit maintenant mener le match de sa vie contre le cancer fait partie de la mythologie française entre corsaire et pirate, entre cartouche et mandrin. Il aurait voulu être un artiste, a-t-il chanté un jour ? Qu'il se rassure, il en est tard. Sous-titrage Société Radio-Canada